Quelles sont les 5 meilleures montres que nous avons préférées au West Season Wonders 2023 ? Alors attention, je dis les 5 meilleures, c'est plutôt les 5 favorites pour l'instant qui sont sortis un peu du lot. On n'a pas fait tous les rendez-vous, on va faire certains focus sur certaines marques en particulier. Donc c'est plus un contenu, un show comme ça, où on s'est dit 5 petits focus sur des montres qu'on a bien aimées. Exact, on n'a pas encore vu Vacheron, on n'a pas vu Zenith, il y a plein de marques qu'on n'a pas encore vu et on sait que ça va être des bangers, comme dit l'ami Théo ou l'ami Franck. Donc du coup, on en a quand même sélectionné 5 qui nous ont vraiment marqués et desquelles on va vous parler tout de suite. La première marque dont j'aimerais vous parler, c'est la Time to Rest de Louis Moinet. Louis Moinet, c'est une marque dont on parle assez peu et pour le coup, cette année, elle a vraiment sorti des trucs très sympas. La Time to Rest, c'est une montre en fait qui est personnalisable. On va choisir un numéro, celui que vous voulez, celui de votre choix. Mais attention, il me semble que si un numéro est déjà pris, l'autre client ne pourra pas le prendre. Exact, c'est qu'une fois pas un numéro, c'est aussi ça qui est sympa. Je crois que la marque joue beaucoup sur le fait que ce soit de l'exclusivité unique à chaque fois et que chacun a une autre différente. Par exemple, si Jérémy prend le numéro 42 parce qu'il est fan de Saint-Etienne, je ne pourrais pas prendre le numéro 42. Mais ça ne me dérangera pas. Je ne savais pas que c'était 42, mais ça marche. Stop, petite clarification. Je pourrais bien prendre le numéro 42 aussi, mais pas de la même couleur que Jérémy. Et du coup, sur cette édition, on peut choisir le numéro, mais on peut aussi choisir la couleur. On vous mettra forcément des images en vidéo. On a fait la présentation avec le fameux Clément. Moi, mon petit coup de cœur, en tout cas, c'était cette version orange qui ressort très bien avec un look un peu sportif, bracelet rubber. Donc, c'est vraiment un peu la disruption, j'ai envie de dire. Un terme qu'on entend beaucoup aujourd'hui dans le salon What Is Not Wonders. Disruption entre ce côté mécanique avec le cadron squeletté, le monopoussevoir chronographe, ce qui est une complication que, personnellement, j'adore, le bracelet rubber. Exact, surtout que le orange, c'est ma couleur préférée, donc je suis assez d'accord avec toi. En plus, l'accueil chez Louis Moenet a été hyper cool. On a eu vraiment des détails sympas avec les Watchmakers et tout, c'était très sympa. Alors, on a eu la présentation par la personne qui a fait l'énigme pour retrouver la montre dans la vidéo d'Akram, ceux qui ont suivi. L'énigme a été résolu, donc arrêtez de chercher. C'est fini, terminé. C'est un Suisse d'ailleurs qui a trouvé la montre, apparemment. Apparemment. Ça venait de se faire quand on les a rencontrées. Mais en tout cas, très sympa. Comme d'habitude, on retrouve la gravure Louis Moenet sur le profil de la montre. Les cornes chez Louis Moenet qui sont un peu devenues la marque de fabrique sont superbes. Il me semble que c'est... On va bien faire un coucou, tu te dis que tu n'es pas dans les vidéos. Hello les gars ! Edouard Berry, on adore ce qu'il fait. Il faut s'abonner à Edouard Berry sur Instagram. Pas mal le t-shirt. La Miss Gerald Janta. Tu es allé voir IWC j'imagine ? Tu as rendez-vous après. Grand Seiko. Grand Seiko, alors nouveau modèle. Grand Seiko, alors on n'en parlera pas dans la vidéo. On ne va pas spoiler l'ami. Voilà. Mais il y a un petit modèle assez fin avec un boîtier gravé. Ouais, en eau blanc. Pour la poster sur Instagram. Ouais, très cool. Instagram, mécanique officielle. Et toi ton Insta, c'est quoi exactement ? Edouard Berry, tout attaché. Edouard Berry, tout attaché. Je ne sais pas si c'est bien pris dans le micro, mais ok, ça marche. Nickel. Super. Bon les gars. Cool, à tous, profite bien. Salut. T'es bien. Ciao, ciao. 41 mm de diamètre, titane grade 5. Vraiment, la pièce est splendide. Avec le petit rappel de couleurs aussi sur le réhaut. Franchement, j'adore. On passe à la seconde pièce. On enchaîne, puisque là, il y a le rendez-vous après d'ailleurs. C'est vrai qu'on est entre deux. On va le faire un peu rapidement. Moi, une de mes pièces préférées, c'était une Gégère Lecoult, une Reverso Tribute Chronograph. Il y a un truc vraiment sympa. En plus, le truc très cool, c'est qu'elle est très classique d'un côté, vraiment très technique, très ce que l'était de l'autre côté, du côté du chronographe. Le nouveau calibre permet d'avoir le temps synchronisé des deux côtés, donc du Reverso, que vous connaissez, qui se retournent. Ça veut dire que du coup, il y a une des parties qui tournent à l'envers. Vous voyez ce qu'on veut dire, quand ça se retourne, on vous mettra des images, vous comprendrez mieux. Je suis plutôt hors d'habitude, vous le savez si vous nous suivez un peu. Ici, j'ai vraiment aimé l'acier. En plus, il y a un espèce de cadran bleu, bleu gris comme ça, qui est magnifique. Et donc, elle est vraiment sobre, parfaite pour les soirées. Quand elle est sur sa configuration classique, en la retournant, elle devient vraiment une montre hyper sportive, avec le squelettage, le chrono. Il y a un compteur de 30 minutes rétrograde aussi. On a beaucoup vu de rétrograde dans ce salon. Beaucoup de rétrograde, ça revient à ces tendances. Il y a Vacheron qui sort une Oversee rétrograde avec la date rétrograde, on ne l'a pas encore vue. Exact, on va aller la voir juste après. C'est peut-être le sujet d'une autre vidéo. On a Hublot avec heure-minute rétrograde, qui est très sympa, avec une ouverture de boîtier à 18 heures. Exact. Beaucoup de rétrograde. Et pour revenir à la JLC, c'est surtout qu'elle a une épaisseur, il me semble, de 12 mm, quelque chose comme ça. Oui, 11,9 si je ne me trompe pas. Alors que, bon, à peu près 12, alors que c'est quand même un chronograph, c'est une montre double face, du coup. Et il faut aussi prendre en compte le socle, puisqu'on a le boîtier, mais on a aussi le socle sur la Reverso. Donc c'est assez incroyable. C'est même 11,1 en fait. Donc c'est presque plus 11 que 12, c'est assez fou. Voilà. Assez fou. On passe à la troisième. Allons-y. Alors la troisième, c'est Tudor avec la Black Bay 54. Je ne sais pas si vous les voyez, ils sont juste derrière. Encore une fois, ils ont frappé très fort. Alors vous savez, nous, on adore Tudor. Vraiment, la Black Bay 58, pour nous, c'est un des meilleurs choix qu'on peut faire sur cette tranche de prix. Et là, ils viennent avec un boîtier plus petit sur la gamme Black Bay. Ils étaient partis à 41 mm. Ils ont ensuite fait une 39 mm. Et maintenant, ils passent à 37 mm. Donc vraiment, d'ailleurs, tout au long du salon, on a vu que toutes les marques commencent à réduire la taille des boîtiers. C'est assez chouette, puisqu'on commençait à avoir la tendance à arriver. Mais là, c'est bon, c'est confirmé à 3000 %. D'ailleurs, une autre tendance que vous allez voir en 2023, c'est la cornaline. Ok, la cornaline, la pierre qu'on a vue, c'est vrai qu'on a entendu parler. On n'avait jamais entendu parler avant ce salon. On n'est pas spécialistes gemologues, mais en tout cas, c'est une pierre qui a été beaucoup utilisée dans les collections 2023. On risque d'en reparler, notamment chez Rolex, notamment chez Cartier. Il y en a vraiment plusieurs qui ont utilisé cette pierre un peu orangée, comme ça, vraiment organique, très sympa. Deux bracelets sont également disponibles. Il y a également un bracelet rubber qui est disponible. Le bracelet est équipé du T-Fit, qui était beaucoup attendu de la part des collectionneurs. Alors, je ne sais pas encore si on va pouvoir mettre le bracelet T-Fit sur la Black Bay 58, parce que tout le monde le demandait. Il faudrait voir au niveau du corne à corne, etc. Alors, pour l'instant, là, on sort tout juste de rendez-vous. Il faudrait creuser un petit peu plus le sujet. Je pense qu'on fera une vidéo sur Rolex et sur Tudor. Cool. On vous mettra la réponse, puisqu'on aura le temps de se poser un peu plus. Bah non, ce n'est pas possible, en fait. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? 200 mètres d'étanchéité, une nodale. Et on va passer à la vente dernière pièce. Ok, donc moi, mon autre pièce préférée, c'est une Patek. Je ne suis pas très grand défenseur de Patek Philippe de base. On a un énorme stand ici. On vous mettra aussi quelques images. Magnifique stand, très lumineux comme ça, vraiment très central dans ce salon. Ils ont sorti vraiment beaucoup de pièces qui m'ont bluffé cette année. Une de celles qui m'a le plus bluffé, c'est quand même cette Calatrava, avec un affichage 24 heures, une Travel Time. Donc, c'est un affichage 24 heures que vous connaissez. Une lecture de l'heure un peu différente de celle dont on a l'habitude, mais bon, c'est très sympa. Et surtout, une aiguille GMT, en fait, qui permet d'avoir le local time et le home time. Cette aiguille home time, un petit peu squelettée comme ça, vraiment open-worked, comme ils disent, qui est magnifique. Tout est en rose, un cadran bleu, satiné, circulaire, qui est grandiose. Une épaisseur, vraiment une finesse incroyable, qui est propre à Patek, qui fait vraiment plaisir sur ce genre de pièces. Ce genre de pièces, la collection Calatrava, ce n'est pas, encore une fois, celle qui m'attire le plus d'habitude. Là, elle m'a vraiment marqué. Ils ont vraiment step up toute la collection Calatrava cette année. Et je trouve le résultat incroyable. La Calatrava, qui est donc de 42 mm pour 9,85 mm d'épaisseur. C'est vraiment un format, normalement, au-dessus de 40 mm, j'essaye d'éviter. Mais là, avec cette finesse, ça passe parfaitement au poignet. Un beau cuir nubuc bleu dessus, qui est magnifique, qui s'accorde avec ce satin sur le cadran, qui est superbe. Bon, on est quand même à 57 630 euros en prix boutique. Donc, en effet, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mais c'est vraiment une des pièces qui m'a le plus marqué, ici. Mais justement, en termes de prix, on peut voir aussi que la clientèle des montres de luxe est en train de se rajeunir un petit peu. Et je pense que Patek Philippe l'a compris. Et c'est pour ça qu'ils font des pièces de plus en plus fun. D'ailleurs, on a pu voir la Luce, qui est un peu la gamme Aquanaut, modèle féminin, qui est pour la première fois non serti de diamant. Donc, qui peut très bien aller aussi à un poignet masculin. D'ailleurs, moi, je la trouve splendide, cadran bleu, face de lune à midi. Et en parlant de rajeunir un petit peu la clientèle, une marque qui a fait énormément parler, c'est forcément Rolex. On va finir avec cette montre et la Dedette Puzzle. Exact. Alors, pour la Dedette, on est un petit peu plus mitigé. Moi, je l'aime bien. Jérémy, un peu moins. La Dedette, c'est mon modèle préféré de chez Rolex. Par contre, en effet, cette Dedette Puzzle, avec les dates qui ont été remplacés par des mots un peu inspirational et les dates qui ont été remplacés par des petits smileys, des emojis comme ça. Comme on disait en fait le jour de la présentation, ce qui est assez dingue, c'est que même si la veille, on aurait dit, tiens, cette Dedette, c'est celle qui sera sortie demain et elle a fuité, etc. Personne n'y aurait cru, tout le monde aurait dit non, c'est un fake, c'est un mode, etc. Et pourtant, si, c'est vrai, cette Dedette existe. Et justement, toi, tu disais, Jérémy, qu'on avait tendance à leur reprocher. Oui, exact. On leur reproche normalement de changer un millimètre les diamètres, les épaisseurs, etc. Ici, a priori, on va leur reprocher d'avoir trop changé. Évidemment, on sait que Rolex fait parler tous les ans. Attention, je dois dire que j'étais très opposé au modèle en voyant les photos et j'ai changé d'avis en la voyant en vrai. Ok, on est loin de l'image très classe et élégante de la Dedette. Mais le travail des pièces du puzzle en émail champ levé est remarquable. Les index bâtons qui sont des sapphires taille baguette en couleur sont super sympas. Et je m'attendais à une plus grosse différence de prix avec le modèle de base. C'est possible que Rolex ne refasse pas beaucoup de modèles comme celui-ci et qu'il devienne dans plusieurs années une vraie pièce de collection. En tout cas, on est assez curieux de savoir votre avis sur la question. Donc dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette Dedette Puzzle avec toutes ces nouveautés. Nous, il y a quelques autres Dedettes dont on vous reparlera dans la vidéo Rolex. Une que j'adore justement avec la pierre dont on parlait tout à l'heure. D'autres pièces aussi, je crois qu'il y en a une qui est de pointe tes coups de cœur. J'aime tes bracelets or, mais bon, on la réserve pour la vidéo. Du coup, Rolex, on sait avant le salon, pendant le salon et après le salon, Rolex est vraiment sur toutes les lèvres. Tout le monde en parle. D'ailleurs, ici, c'est vrai que tout le monde... D'ailleurs, surtout, c'est qu'il va falloir filer puisqu'on a le rendez-vous Zenith et Vacheron. On va vous en parler dans une prochaine vidéo. Excellent. On vous dit à bientôt. C'est parti. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada